bonjour à toutes et à tous lors de la deuxième édition du salon international d'art contemporain qui s'est déroulé au palais des expositions récemment à nice il a beaucoup été question d'art bien sûr et d'intelligence artificielle l'intelligence artificielle on en parle actuellement en actualité souvent suite à la sortie de la quatrième version du chat gpt l'intelligence artificielle chat gpt qu'est ce que c'est vous soyez au courant ou pas vous en saurez plus en suivant cette émission je reçois sophie lanoé bonjour bonjour vous avez écrit et coécrit un livre avec olivier lerner qui est un ancien journaliste de france 2 les nouvelles frontières de l'art redessiné par l'IA l'intelligence artificielle est ce que vous pouvez nous dire à qui s'adresse ce livre alors en fait ce livre il s'adresse aux artistes parce que je en fait je suis je les suis enfin quotidiennement en cours d'accompagnement d'artistes et effectivement après avoir coécrit également avec olivier lerner un livre sur les nft on avait rencontré un collectif d'artistes qui s'appelle obvius et qui crée donc des oeuvres avec l'intelligence artificielle ça c'était déjà il ya deux ans et du coup on s'était un petit peu penché sur la question et moi je me suis dit mais il faut expliquer aux artistes en fait l'intérêt qu'a pour eux l'intelligence artificielle parce qu'effectivement comme vous le disiez tout au début ça peut faire peur mais ça peut aussi générer des tas de de d'un nouveau médium en fait pour eux et voilà c'est ce que ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre alors comment intelligence artificielle et art contemporain peuvent-ils faire bon ménage sachant que l'art est plutôt basé sur l'inspiration c'est une notion objective je vous l'accorde sont les artistes l'intelligence artificielle peut-elle générer cette inspiration alors en fait l'inspiration un artiste qui crée il peut créer avec des couleurs des pinceaux du dessin de la photo la vidéo des installations mais là quand on il va utiliser la l'intelligence artificielle il va imaginer des phrases ce qu'on appelle des promptes en fait et qui va qui vont pouvoir créer soit du texte soit de soit de l'image soit de la photo et on n'en est qu'au début donc c'est fantastique parce que quand on essaye par exemple mid journée qui est aussi un logiciel en fait d'intelligence artificielle rien qu'avec une idée on peut générer toutes sortes d'images et qui sont un petit peu différent de ce qu'on a dans la tête mais qui en fait répond il ya un dialogue en fait entre le créateur et et l'intelligence artificielle peut-on parler sophie lanoé peut-on parler de création artistique au sens propre dès lors que l'intelligence artificielle se base sur des neurones préexistants alors effectivement il ya un dialogue entre les datas les neurones et la créativité de l'artiste mais finalement enfin moi je le vois comme un médium quand la photo a été créée alors effectivement à l'époque on a dit oui c'est la mort de la peinture pas du tout quand la vidéo a été créée pareil gros ramdam tout va tout va changer les installations en fait c'est un médium supplémentaire mais qui va qui va effectivement le permettre aussi à ce qui est intéressant aussi c'est que du coup il ya des nouveaux artistes qui viennent de par exemple des ingénieurs qui vont collaborer avec des artistes des gens qui sont plus spécialisés par exemple sur des logiciels donc ça fait aussi des collaborations qui sont intéressantes et on a une nouvelle vision des choses alors je comprends très bien mais imaginez aujourd'hui c'est vrai que le domaine de l'identique les nouvelles technologies de l'information de la de cadres de moins de qui sont effectivement spécialistes est ce que bon ben ce sont des artistes au sens authentique du terme est ce que si effectivement imaginez je prends l'exemple bon voilà mon cousin ou même moi même je manipule très bien c'est cette nouvelle technologie là je peux créer de l'art et me dire être artiste alors c'est là alors là c'est une vraie question en fait créé une image avec juste un logiciel ne fait pas de vous un artiste un artiste c'est celui qui a une vision c'est celui qui a quelque chose à montrer à dire tout d'un coup à nous montrer de différent par un biais particulier donc c'est en fait sa réflexion qui va générer cette création mais c'est pas tout c'est exactement comme sur instagram c'est pas tous les gens qui prennent des photos qui deviennent tout d'un coup photographe ça n'a rien à voir donc il faut souvent des belles photos mais la création et être artiste c'est un peu différent on parle beaucoup d'algorithmes quand on parle des nouvelles de l'intelligence artificielle et tout est ce que pour nous dire de façon très concrète qu'apporte l'intelligence artificielle à l'art et qu'apporte l'art à l'intelligence artificielle alors qu'apporte l'intelligence artificielle à l'art justement c'est à dire que tout d'un coup on peut par exemple des images qu'on a dans la tête et qu'on ne peut pas recréer parce que voilà c'est par exemple en photo je pense justement à imaginons que je veux mettre une personnalité dans un univers un peu fantasmagorique etc on peut le faire avec très facilement avec l'intelligence artificielle le faire en peinture on peut le faire mais en photo autrement avec des montages et tout on pourrait aussi le faire mais du coup ça apporte toute une dimension complètement différente et on peut mélanger par exemple des époques on peut reprendre des oeuvres par exemple préhistoriques et puis les mélanger par exemple à une oeuvre de Basquiat je n'en sais rien mais en tout cas on a on a une liberté totale de mélanger les choses donc ça c'est justement le monde des arts c'est très vaste est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de domaines dans lesquels l'intelligence artificielle soutiendrait l'attention artistique alors audiovisuel la peinture vous en avez parlé il n'y a pas que ça effectivement dans le domaine de l'art un secteur qui voilà une nouvelle chanson de jacques brel et pourquoi pas donc ou mélanger jacques brel et stroma et voilà c'est un petit kiff vous pouvez le faire avec l'intelligence artificielle donc ça c'est aussi dans l'écriture parce que par exemple je sais que pour les scénarios on peut justement donner des impulsions des personnalités à chacun avec l'intelligence artificielle dans je pense que dans tous les domaines de création artistique ça peut ça peut avoir un impact et qu'elle serait pour aujourd'hui façon très concrète voilà un artiste aujourd'hui alors il ya des artistes qui sont de je vais pas dire de l'ancien monde mais qui sont quand même des artistes voilà qui ont commencé avec sans sens en absence de ces nouvelles technologies qu'est ce que ça peut leur apporter précisément alors est ce que est ce qu'ils y ont droit en fait à à ce grand banquier alors ce qui est fantastique aujourd'hui c'est que c'est déjà simple d'utilisation de d'utiliser chat gpt c'est à la portée de pratiquement tout le monde ensuite on est il n'y a pas d'obligation non plus c'est à dire que quelqu'un qui veut au contraire même prendre le prendre moi je connais des artistes le parti pris c'est de d'avoir un médium par exemple de de ils sont sculpteurs etc ils vont utiliser plus l'intelligence artificielle pour se simplifier la vie à côté c'est à dire utiliser l'intelligence artificielle pour générer par exemple des 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 phrases pour pour leur leur communication pour envoyer des emails etc ils vont l'utiliser un peu différemment mais finalement ça va leur servir parce que ça va ça va un petit peu faire un assistant virtuel un peu plus 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 simple et comme on n'en est qu'au début je pense que dans les dans les semaines les mois qui vont venir ça va ça va ça va devenir de plus en plus simple voire on aura juste à penser à quelque chose d'ici quelques temps pour générer pour générer ce qui va falloir ce qui va être utile en fait justement lors de la deuxième édition du salon d'art contemporain à de nice c'est si lagu que vous connaissez sans nul doute a affirmé je la cite une c'était une très belle expérience mais nous sommes encore loin pour l'adhésion des artistes et professionnels aux nouvelles technologies et pour là pour pourtant l'avenir est au figital dit-elle et à l'utilisation de plus en plus des codes du jeu vidéo et autres outils issus de l'ordinateur pour dynamiser l'interaction avec les collectionneurs vous partagez cet avis alors oui juste par exemple sur les nft il y a une vraie parce que les nft il faut vraiment se plonger dans vous pouvez préciser ce que c'est nft pour les ceux qui nous écoutent oui en fait les nft c'est des des oeuvres des oeuvres qui sont en fait qui ont un contrat lié à la blockchain donc qui en fait au départ c'est ça un nft c'est juste le contrat en fait qui le qui lie l'oeuvre à la blockchain par un smart contract donc mais c'est souvent des oeuvres digitales etc et c'est vrai que souvent il faut vraiment se plonger un petit peu dans l'univers il faut avoir des cryptos il faut avoir un wallet un portefeuille numérique il faut connaître un petit peu les le vocabulaire qui est un peu compliqué donc ça a un peu freiné beaucoup d'artistes pour rentrer sur ce monde là aujourd'hui je pense que l'intelligence artificielle est justement on a vu ça enfin en quelques semaines ça a fait un boom incroyable parce que c'est on y a pas besoin c'est assez simple en fait d'utilisation alors pas pour tout parce que je sais que par exemple mid journée c'est un tout petit peu plus compliqué il faut passer par discord encore un petit peu connaître tous les tous les petits réseaux mais mais c'est assez ça évolue de façon rapide et je pense que les artistes peuvent s'y mettre beaucoup plus facilement aujourd'hui est-ce que vous pensez que demain on va vivre dans un monde de métaverses ça a été popularisé par le roman de science-fiction Snow Crash de Neil Stephenson qui a été publié en 1992 est-ce que vous pensez que bon ben c'est ça l'avenir pour effectivement l'art contemporain alors le méta non c'est pas pour moi c'est pas du tout l'avenir le métaverses ce sera une possibilité par exemple d'avoir des galeries en métaverses etc. pour montrer les oeuvres et imaginer par exemple croiser justement des oeuvres qui sont physiquement dans des lieux différents ou qui sont uniquement digitales donc c'est un moyen mais on va pas vivre dans un métaverses je pense qu'il y a eu beaucoup de résistance déjà on a vu que beaucoup de gens souhaitaient pas avoir juste un avatar pour gérer leur collection etc. c'est pareil c'est quelque chose en plus qui va donner aussi l'occasion à certaines galeries d'exister uniquement en virtuel et ça ça peut être intéressant aussi mais ce n'est pas que ça c'est à dire que c'est quelque chose en plus il y a un chapitre de votre livre qui m'a aussi interpellé il s'agit du chapitre sur le deep learning et vous dites que l'IA, l'intelligence artificielle est la science des choix de la décision, de la classification, de la prédiction, de la reconnaissance sous l'égide de la modélisation est-ce que quand on a un ordinateur qui fait les choses à notre place on peut dire qu'on a le choix ? alors oui parce que c'est vous qui lui donnez des ordres en fait donc vous êtes là pour le diriger en fait le deep learning c'est des datas en fait mais les datas c'est quand même nous qui les générons d'ailleurs la guerre c'est ça c'est de nous piquer nos données en permanence pour les utiliser parce que justement si vous écrivez des articles, des livres etc quand vous tapez par exemple sur ces sujets-là vous voyez bien des phrases remontées vous retrouvez des choses que vous connaissez etc donc le deep learning il se nourrit de tout ce qu'on produit l'humain produit en fait je vous provoque un petit peu Sophie Lanoué vous avez écrit votre livre avec Chab GPT 4 bien sûr ça a été aussi aidé par l'IA parce que le principe c'était justement de tester les choses donc j'ai vérifié les choses alors justement vous me provoquez sur ce sujet-là et ce qui était un peu décevant c'est que justement les phrases qui étaient générées étaient assez répétitives et assez plates c'est-à-dire que pour l'instant ça ne peut pas générer quelque chose de complet c'est intéressant mais ça tourne un petit peu en boucle bon alors c'était moi du coup quand il était c'était encore Chab GPT 3 donc GPT 4 c'est beaucoup plus puissant mais avec GPT 3 c'était un peu oui ça a été beaucoup contesté bon après ça évolue d'ici demain on aura Chab GPT 5 et surtout avec effectivement l'évolution des nouvelles technologies on est déjà sur une cinquième génération au niveau des portables etc c'est vrai que ça sera beaucoup plus puissant et puis surtout c'est-à-dire que nous on donne des infos en permanence parce que Chab GPT 3 il s'arrêtait en 2021 et là du coup on génère aussi des données en permanence qui vont le nourrir et qui vont justement intensifier un petit peu les réponses mais bon Chab GPT 3 oui je me suis aidée bien sûr mais c'était un peu décevant encore un peu décevant bon ben heureusement qu'il y a deux personnes de qualité comme vous et l'ancien journaliste de France 2 pour avoir effectivement je l'ai lu c'est très riche d'informations et je le recommande à beaucoup de personnes que ce soit des gens des novices ou des gens qui connaissent déjà je veux revenir et rebondir sur on parlait de vous avez parlé tout à l'heure de la blockchain qui est souvent utilisée dans l'art pour assurer l'authenticité la traçabilité des oeuvres d'art numérique mais justement la question se pose à savoir justement sur le droit d'auteur, le copyright, l'authenticité comment l'intelligence artificielle peut générer et fonctionner avec tout ça ? Alors en fait pour les artistes par exemple la blockchain ce qu'il y a de révolutionnaire en fait c'est que c'est comme un notaire numérique en fait et le jour où par exemple on crée une oeuvre et qu'elle a son contrat sur la blockchain ça authentifie au moment et à l'heure et à la minute près que c'est vous qui avez bien généré cette oeuvre là et du coup c'est immuable et ça ne peut pas disparaître etc. et en plus cette blockchain permet d'avoir des royalties quand il y a des reventes d'oeuvres ce qui est quand même fantastique parce que du coup ça existait en principe pour les artistes mais ça n'existait pas vraiment parce que pour toucher des royalties etc. il fallait retrouver l'article enfin ça ne se faisait pas comme ça là c'est automatique donc du coup ça c'est très intéressant la blockchain pour tout ce qui est art pour authentifier pour le droit d'auteur effectivement il y a encore des petites zones d'ombre parce que quand on génère par exemple une image qui est une image à partir d'autres images du coup on peut se poser la question le droit d'auteur il est partagé entre celui qui crée et celui qui a créé la première image donc normalement vous devez demander l'autorisation à celui qui a la première photo pour le droit d'auteur maintenant c'est un peu compliqué parce que quand vous générez juste avec des promptes pour retrouver les images etc. c'est un petit peu compliqué donc c'est encore je pense que ça c'est le gros sujet de l'intelligence artificielle c'est de vraiment faire une juridiction particulière pour le droit d'auteur alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle de NFT on parle de NFC bon les AMC c'est déjà même sur les portables pour payer directement mais il est question de crypto-monnaie dans ce domaine ? alors là non parce qu'en fait vous n'avez pas besoin d'un wallet pour aller sur ChatGPT ou sur un logiciel par exemple pour les artistes il y a aussi quelqu'un qui a créé Picasso ou .ia donc vous n'avez besoin en fait de rien pour juste votre carte bleue donc il n'y a pas de crypto pour l'intelligence artificielle directement vous avez parlé de Picasso qui est très contesté en ce moment dans l'actualité je ne sais pas vous avez imaginé passer Picasso dans ChatGPT3 ça vous a ça me a rendu ceci dit oui parce que c'est une réinterprétation des oeuvres anciennes là je parlais de Picasso.ia c'est un logiciel qui est fait pour des artistes mais pour qui est un peu leur assistant virtuel c'est à dire qui crée leur bureau qui crée leur voilà donc j'ai vu ça aussi et ça je crois qu'on peut le payer directement avec sa visa il n'y a pas besoin de Wallet en fait mais effectivement des oeuvres classiques peuvent être réinterprétées et de toute façon la réinterprétation d'oeuvres classiques ça se fait depuis toujours que ce soit en peinture en dessin le requis est passé par là dites-moi est-ce qu'il y a une réglementation qui sera ou qui est déjà ou qui sera mise en place pour encadrer tout cela parce que bon c'est vrai que là on est quand même vous l'avez vous l'avez dit Cécile Aigu l'a également dit et d'autres conférenciers est-ce que derrière tout ça parce que bon on est à l'aune d'une révolution c'est un peu ça est-ce qu'il y a quelque chose de prévu au niveau d'une réglementation pour protéger l'art en général de toute façon je pense que c'est indispensable aujourd'hui de se pencher sur une réflexion c'est d'ailleurs ce qu'ont demandé plusieurs dont Elon Musk justement d'avoir un moratoire autour de l'intelligence artificielle parce que le grand sujet c'est justement la propriété intellectuelle c'est la juridiction autour de tout ça je pense qu'il y a plusieurs les états et plusieurs personnalités ont un petit peu demandé que voilà ça bouge autour de ça et je pense que de toute façon ça va être indispensable alors en tant qu'experte est-ce que vous pensez que bon parce qu'on est toujours un petit peu à la ramasse et en retard en France est-ce que vous pensez que les autorités même au niveau du ministère de la culture sont déjà au fait de ces technologies-là mais oui parce que je pense pas qu'en France on soit à la ramasse je trouve que justement sur les NFT il y a eu quand même beaucoup d'acteurs notamment les gens de la NFT factory qui s'étaient beaucoup bougés pour quels sont les artistes français qui sont déjà dans les starting blogs qui sont déjà démarrés vous reconnaissez le groupe Obvious par exemple ils ont quand même vendu il y a deux ans des oeuvres la première je crois que c'est dans les 400 ou 500 000 euros il y a déjà deux ans il y a en NFT il y avait aussi P-Boy qui avait quand même aussi fait des oeuvres il y a déjà deux ans je sais que Salomé Chattrio aussi utilise l'intelligence artificielle depuis un ou deux ans aussi et aujourd'hui il y en a beaucoup il y a Romel Encornu aussi qui a effectivement créé une série de NFT qui est basée sur ses citations et ses oeuvres numériques bon effectivement il y en a pas mal et c'est bien de le dire parce qu'on a l'impression parfois que les japonais que les autres américains sont toujours un petit peu en avance sur nous et ça il faut quand même le dire donc pour vous l'avenir de l'art contemporain quel que soit son domaine ça passe par l'intelligence artificielle alors non je pense qu'il y a de la place pour aussi les artistes qui veulent ne pas l'utiliser et au contraire je pense que c'est bien aussi d'avoir j'en ai rencontré sur le salon le salon d'art contemporain à Nice voilà tout le monde n'est pas obligé d'utiliser tous les tous les nouveaux médiums donc peut-être qu'ils vont l'utiliser de toute façon on va tous l'utiliser finalement sans le savoir parce qu'avec nos applications voilà on va l'utiliser de toute façon mais artistiquement pour la création on peut très bien se dire moi j'ai uniquement envie d'une toile de l'huile et rien d'autre voilà chacun sachant Sophie Lanoué sachant que ce sont des algorithmes qui se qui se basent sur du du réel même s'ils l'arrangent autrement mais ça se base sur du réel oui bien sûr donc après après chacun chacun a le choix et chacun fait en fonction de ce qu'il a envie pour créer je veux dire s'il y en a qui écrivent toujours leurs livres avec un papier et un crayon et tant mieux je veux dire chacun chacun est libre de faire avec avec ses outils donc non non je pense que tout ne passera pas par l'intelligence artificielle dans la création après je pense que nous tous les jours on va l'utiliser même sans s'en rendre compte l'intelligence artificielle est déjà un peu partout tout à fait tout à fait d'ailleurs les nouvelles technologies sont partout même dans les vêtements parfois les reconnaissances de plein de choses même dans la pénibilité au niveau du travail je regardais tout à l'heure un sujet justement sur des enfin le nom m'échappe qui permettait aux gens de déplacer des choses lourdes à partir d'un appareil placé sur leur dos c'est de l'intelligence artificielle qui a généré ça et c'est fondamental surtout qu'on parle des retraites pas mal en ce moment et de la pénitibilité du travail pour les seniors et vous n'avez vous comment être accessible à votre livre on le retrouve dans des librairies ou sur internet comment quelqu'un qui effectivement écoute cette émission comment effectivement on peut se procurer votre livre il est en vente sur toutes les plateformes Fnac Amazon toutes les plateformes de vente en ligne et également en librairie alors toutes les librairies ne l'ont pas mais sur commande il n'y a aucun problème il est disponible assez facilement il est également en ebook donc voilà c'est assez simple de se le procurer et n'hésitez pas comment et je suis ouverte à tous les retours d'ailleurs c'est intéressant quand il y a aussi en tout cas pour l'avoir lu c'est un livre qui est très didactique très méthodique et c'est vrai même pour les novices comme moi on comprend effectivement l'enjeu le marché comment ça fonctionne on sent un travail de recherche il fait 95 pages mais on va à l'essentiel c'est précis et c'est tout à votre honneur aujourd'hui il y a une autre actualité qui est liée à vous Sophie Lanoé un autre livre peut-être alors non il n'y a pas encore un autre livre celui-là vient de sortir donc non je crois qu'aujourd'hui justement je vais suivre avec attention toutes les nouvelles possibilités qu'on a de générer des des oeuvres avec ces technologies en regardant aussi parce que ce qui est intéressant c'est qu'au début on est très content après il y a des effets pervers aussi donc c'est intéressant aussi de regarder ce qui est à corriger ce que voilà et je pense c'est un domaine qui bouge en permanence exactement mais déjà entre là quand on discute quand on parlait de Tchad GPT effectivement quand je l'ai écrit c'était Tchad GPT 3 mais ça ne fait pas longtemps ça fait deux mois donc ça va tellement vite que c'est incroyable Sophie Lanoué je vous remercie et je rappelle le titre de votre livre co-écrit avec Olivier Lerner Les nouvelles frontières de l'art redessinées par l'IA l'intelligence artificielle merci d'avoir répondu à nos questions merci 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 Sous-titrage ST' 501